Comment créer un nouveau site web dans Dreamweaver avec Multimédia Doris Dupuis? On va faire un petit exercice de révision de ce qu'on a vu dans la formation de création de site web. Alors pour commencer, on ouvre Dreamweaver ici et on va dans site et on va lui donner les informations d'un site web qu'on commence à partir de rien, que ce soit un site qui est déjà en ligne qu'on veut aller chercher ou un site nouveau. Alors mon site web s'appelle Revision, site web Doris. Et ce site-là se trouve dans un dossier ici, Revision, Finale, 2009. Ça va être le nom du dossier dans lequel je vais avoir mon site. Et dans ce site-là, je vais me créer ici un dossier d'images. Alors je suis bien dans le bon site et je fais un nouveau dossier dans lequel je vais mettre mes images. Et la convention sur le web, on appelle ce dossier-là images. Au pluriel, c'est correct ou au singulier. Alors j'ai mes deux dossiers qui sont sur mon ordinateur qui ont été créés pour le site. Ici, on n'a pas d'adresse pour l'instant parce qu'on fait un nouveau site et on va avoir des liens relatifs aux documents pour les visionner comme il faut quand on va faire des tests avec le logiciel de navigation. Alors ici, pour mon remote info, normalement j'aurais pu mettre FTP et puis lui dire à quel endroit j'ai loué un site sur Internet pour qu'il puisse les envoyer là, ici. Mais dans le moment, on n'en a pas. Alors on va laisser ça non. Et puis, je vérifie ici pour que la cache soit bien cochée. Si j'avais l'adresse ici où serait mon site, je pourrais l'indiquer HTTP quelque chose. Mais je ne l'ai pas. Alors c'est tout ce qu'on a besoin pour l'instant. Mon nouveau site est créé ici. Regardez, il s'appelle Revision. J'ai tous mes autres sites sur mon ordinateur qui sont inscrits là. Et puis ici, dans Images, je n'ai rien présentement. Et dans mon site, j'ai mon dossier Images. Je clique sur le petit plus et le petit moins. Quand il y a un plus, c'est qu'il y a des dossiers en plus dedans. Et ici, vous voyez qu'il n'y a pas de plus sur lui. C'est parce qu'il n'y a pas d'autres dossiers dedans. Alors maintenant, je fais un nouveau document. Une nouvelle page web. Alors je fais une nouvelle. Page de base, HTML. Je pourrais aussi prendre une page déjà faite par Dreamweaver. Il faudrait que je choisisse un modèle dans ce qui est écrit Home. Parce que les autres, c'est pour les produits ou les catalogues. Je pourrais prendre un des modèles qui est ici, dans les Home. Mais nous, on va créer notre page. Et puis on va se faire un template nous-mêmes. Alors on fait page de base HTML. Créer. Alors ici, j'ai une page vide. En supposant qu'on ne les aurait pas à l'écran. Qu'il n'y en aurait pas eu. On vient dans le Windows ici. Puis on vient chercher à l'écran ce qu'on a besoin pour travailler. Alors le panneau d'insertion, on veut l'avoir ici en haut. Pour insérer des liens, des antres, des tableaux et des images. C'est ce qu'on va utiliser le plus. Ici, on va tester dans Explorer avec ce bouton-là. Ici, on rafraîchit notre page. Et puis ici, on peut aller mettre ou chercher. Je vais chercher sur le site distant. Et où je vais mettre sur le site que j'ai ici sur mon ordi. Alors ça, ça va servir tantôt dans les menus. Et puis dans les panneaux que je veux voir, j'ai les propriétés. Les objets ou des pages que je fais qui sont ici. Regardez la propriété de la page. Et puis dans les fenêtres aussi, je veux avoir mes dossiers. Mes phrases. Alors donc, tout ce que ça va contenir, mon site. Étant donné que j'ai un nouveau document créé, je le sauve tout de suite. Ça, ça va être mon index. Mon homepage ou mon accueil s'appelle toujours index. Moi, j'ai choisi HTML. Comme j'aurais pu prendre HTML, ça ne fait aucune différence. Je suis bien dans mon site parce que je viens de le créer. Et à ce niveau-là, je sauve mon index. Vous voyez ici, ça a changé de nom. Ce n'est plus untitled. Et puis ma page d'index, ça va avoir un titre sur Internet. Ce qui va apparaître en haut, dans les petits onglets. Quand les gens vont regarder ma page. Je vais en faire de la page qui va s'appeler Revision. Alors maintenant, j'ai ma page de fond. Et puis je peux aller chercher ici les couleurs de fond et les textes que je veux par défaut dans ma page. En modifiant les propriétés de la page ici. Ctrl-J, propriétés de la page. Qui me donne ce panneau-là. On va faire l'apparence et les liens. Mais je peux aussi venir le chercher quand je suis dans le fond de ma page et que c'est accessible. Je peux venir le chercher ici. C'est le même menu. L'apparence, moi je vais avoir des textes avec des sérifs. Et je veux qu'ils soient au moins de 14 points. Fait que je mets, je dis quand je tape dans ma page, tu me donnes du 14 points. Puis dans la gamme de couleurs que j'avais choisi, c'était des teintes de vert. Alors je veux que mes textes soient vert foncés. Et puis je veux que le fond de ma page, quand il n'y a pas de background, qu'il soit dans une teinte de jaune. J'ai aussi choisi ici, si vous allez voir, dans la formation de site web, vous avez des modèles qui vous ont été fournis ici. De fond de page, de boutons, de bannières, d'animation et d'images. Moi je veux avoir un fond ici. Alors je trouve mes modèles de fond. Vu que je suis dans des teintes de jaune, je veux avoir un fond qui a du jaune. Je veux qu'il soit quand même assez pâle. Pour que ça ne nuise pas à mon texte. Alors j'ai déterminé le type de fond que je veux. La grosseur, la couleur qui est un vert foncé. Puis le fond qui va être jaune s'il n'y a pas de background. Mais j'ai aussi mis un background dans ma page. Regardez si je fais appliquer. Mon background vient d'apparaître. Alors ici, pour mes liens, je vais déterminer que quand il y a des liens, je ne mets pas de grosseur parce que je ne veux pas que je change la grosseur du mot sur lequel il y a un lien. Si j'ai un titre qui est en 24 points, puis que je mets une grosseur ici de 18 pour les liens, le titre en 24 points, quand je vais passer au-dessus ou quand je vais faire un lien dessus, c'est-à-dire il va devenir en 18 points, il va changer de grosseur, ça ne sera pas beau. Alors ici, on ne met rien pour la grosseur des liens. Parce que peu importe la grosseur du type, de la typo qu'on va avoir dans la page, quand il va y avoir un lien, elle va rester de la même grosseur. Parce que je n'ai rien mis ici. Elle ne va pas rapetisser ou grossir dans une grosseur, je vais redéterminer là. Elle va rester comme elle était originalement dans la page. Elle va juste changer de couleur parce qu'ici, mon lien, quand j'ai un lien, je lui dis que là, à ce moment-là, tu changes de couleur et puis tu le mets d'un vert plus criard pour montrer qu'il y a un lien dessus. Et puis je lui dis que quand je passe au-dessus de mon lien, je veux que ça paraisse, alors je mets une couleur qui flèche. Et puis quand mon lien est visité, il était vert auparavant, quand il est visité, tu le changes de couleur et puis tu le mets d'une teinte de bleu. Je lui dis que quand je clique sur mon lien, quand je clique à fond dans la souris, tu me montres que j'ai cliqué dessus en le mettant en jaune. On n'est pas obligé de mettre des couleurs ici. Si je ne mets pas de couleur là, il n'y a aucune couleur qui va changer sur les liens de texte que je vais avoir fait. Et puis ici, souligné, c'est comme ça que c'était dans le web auparavant. Quand quelque chose est souligné, c'est parce qu'il y a un lien qui va mener à quelque part à l'endroit où le texte est souligné. Si je ne mets rien ici, mon texte dans ma page va être coloré et quand il va y avoir des liens, il ne sera pas souligné. Alors les gens, il va falloir qu'ils passent au-dessus pour voir que les couleurs changent ou qu'il se passe quelque chose. C'est souvent plus évident quand on met les liens soulignés. Mais ce n'est pas obligatoire, ça peut être déjà de couleur. Ici, si je fais appliquer, pour mes headings, je peux aussi dire que ça reste dans le même type de fonte. Mon premier gros en tête va être 36, le deuxième 24, le troisième 18 et je vais avoir 16 pour les trois autres headings. Ça veut dire que je peux avoir toutes sortes de sous-titres. Alors mon premier gros titre va être en 36, ça va être probablement le titre de ma page. Ensuite, quand je vais avoir des gros titres, je vais les mettre en 24. Et puis quand je vais avoir d'autres titres en dessous de mes gros titres dans les paragraphes, je vais les mettre en 18. Et puis après ça, ça va aller en 16. Mais quand je vais aller en 16, pour qu'on voit bien mes couleurs, je vais ici changer les couleurs des trois 16, parce que c'est trois fois la même grosseur. Alors ici, on était dans les tons de vert. Alors on va mettre une teinte un peu différente d'un titre à l'autre. On va changer, on va jouer avec des teintes différentes. Quand je suis en plus petit, je vais aller dans plus foncé, par exemple, parce que ici, je veux qu'on voit bien mes sous-titres quand elles sont très petites. Alors ici, je fais juste appliquer. Là, j'ai programmé ma page. Maintenant, si je tape dans ma page, ici, je me trouve à avoir dans mes propriétés la couleur de ça et la grosseur et en times, comme ça ici. Juste pour vous montrer d'où ça vient. Et on va se faire une structure dans notre page. Et pour que ça soit intéressant, moi, ce que je vous ai présenté comme modèle, c'est des tables. Alors j'insère ici une table.